Musique Les Parisiens ont vraiment manifesté leur génie lorsqu'ils ont réélu Hidalgo, la folle d'Ingo, à la mairie de Paris. Car c'est une femme géniale, et entre génie, l'on ne peut que se comprendre. Et l'une des dernières trouvailles d'Hidalgo Gogolito montre à quel point cette femme est géniale et mérite grandement, avec ses 2 ou 3% d'intention de vote, de devenir président de la République française. Cette dernière trouvaille est la suivante. Pour éviter les voitures dans le centre de Paris, il serait installé toute une série de points de contrôle des véhicules. Tous les véhicules pourraient entrer dans le centre de Paris, mais pour en sortir, il faudrait montrer patte blanche. Enfin, pour ne pas être accusé d'être raciste, je dirais plutôt patte noire ou blanche. En pratique, ça veut dire quoi, montrer patte noire ou blanche ? Mais c'est très simple. Vous êtes entré dans le périmètre interdit et vous voulez en sortir. Au point de passage de contrôle, vous voilà entouré de 12 policiers qui vont vous interroger. Aviez-vous vraiment besoin de rouler en voiture dans le centre de Paris ? Réponse de la conductrice. Oui, j'allais m'acheter deux paires de chaussettes dans le monoprix qui est près de la guerre Saint-Lazare. Réponse du policier. Avez-vous un ticket de caisse pour le prouver ? Réponse de la conductrice. Non, car je ne les ai finalement pas achetées car elles coûtaient trop cher. Réponse du policier. Il va donc falloir que je vous verbalise. Pendant ce temps, énorme bouchon de voiture derrière la voiture arrêtée et bruit de klaxons infernaux. Réponse de la conductrice. Bon, j'ai intérêt à faire demi-tour et aller m'acheter mes chaussettes. Cela coûtera moins cher que l'amende. Et puis, en plus de ça, j'aurai deux paires de chaussettes. Le temps monte entre les policiers et la conductrice. Et le quartier est complètement paralysé pour une histoire de quatre chaussettes trop coûteuses qui, si elles avaient coûté moins cher, auraient permis d'éviter que le quartier soit complètement paralysé. Par cette petite anecdote. Défendu bec et ongles par un adjoint d'Hidalgo La Fofolle à la télévision il y a quelques jours. L'on ne peut que comprendre qu'Hidalgo La Fofolle, entourée par un océan de rats dont elle raffole, sait vraiment prendre les meilleures décisions possibles et ne peut que conduire la France vers un avenir radieux lorsqu'elle sera enfin comprise par tous les Français qui voteront comme un seul homme pour qu'elle devienne enfin président de la République. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada